Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous montre comment télécharger votre vidéo TikTok ou n'importe quelle vidéo sur la plateforme TikTok sans pour autant avoir le filigrane. Alors sans plus tarder, générique. Comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, on va avoir 3 méthodes pour pouvoir télécharger une vidéo TikTok mais sans pour autant avoir les filigranes. Les filigranes avec le logo TikTok et le nom de l'utilisateur en bas. Donc on ne veut pas l'avoir, enfin ça nous est déjà tous arrivé de vouloir télécharger une vidéo sur TikTok et de la poster sur notre story WhatsApp, sur notre story Instagram et tout. Donc on ne veut pas avoir le logo ou bien le filigrane, juste là on veut télécharger une vidéo mais que la vidéo soit claire et nette comme ça. Et du coup, pour ce faire, il y a 3 méthodes. Et pour ceux qui ont iPhone, je vous conseille de rester jusqu'à la 3ème méthode pour pouvoir découvrir cette méthode qui va vous permettre de pouvoir télécharger cette vidéo-là directement dans votre pellicule et sans filigrane. Alors sans plus tarder, on se retrouve sur mon téléphone et je vous montre toutes ces méthodes-là. C'est parti ! Alors, nous voici sur mon téléphone et là, il y a une vidéo qui te plaît et tout. Comme cette vidéo-ci. Il y a 3 façons de pouvoir télécharger une vidéo sur TikTok et voilà. Au passage, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous aussi à mon compte TikTok qui est en description. Voilà. Et du coup, il y a 3 façons pour télécharger. Après, la première manière, c'est de télécharger directement. Wesh ! Wesh, d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous ne trouvez pas que c'est une série genre... Suivez son téléphone comme ça à la rue, marchez. Et si vous enregistrez la vidéo directement en bas. Donc, je disais, la première option, c'est d'enregistrer la vidéo directement ici en bas. Et si vous l'enregistrez ici en bas, il vous sera compliqué de pouvoir télécharger sans la bannière. Et ce n'est pas ça ce qui vous intéresse. Alors, j'ai 3 options à vous proposer. D'où la première, c'est de venir tout juste là sur iPhone. Vous avez la possibilité de pouvoir venir là, défiler tout juste là et puis tomber sur photo animée. Donc, lorsque vous allez télécharger ça, et puis ça, ça va convertir en photo live et ça va s'enregistrer sur votre téléphone. Et ce qui est déjà mieux. Lorsque ça s'enregistre sur votre téléphone, vous allez convertir ça en vidéo. Vous allez convertir cette photo en vidéo. Mais le petit bémol est que vous n'aurez pas le son. Et ce n'est pas ça qui vous intéresse. Donc là, la deuxième option que je vous propose, c'est de télécharger sur un site. Le site, c'est Snaptic. Donc, Snaptic, vous tapez juste sur Google Snaptic et vous revenez sur TikTok, sur la vidéo. Et puis, vous allez copier le lien. Lorsque vous allez copier le lien et vous revenez avec le lien sur le site Snaptic. Voilà, vous allez juste copier le lien et vous revenez avec ça sur l'application. Et puis, vous allez être en Android. Ça va s'enregistrer directement sur votre galerie. Mais pour ceux qui n'ont pas Android, qui ont iPhone, c'est un peu plus galère pour vous. Et parce que vous devrez encore enregistrer ça encore une fois jusqu'à ce que ça se retrouve sur votre bibliothèque photo. Et c'est un peu plus galère. Je conseille à ceux qui ont Android d'utiliser cette méthode parce que c'est plus simple. Mais pour ceux qui ont iPhone, je vous conseille la troisième méthode qui est en tout cas très, très simple. Et du coup, vous allez partir sur Google et vous allez taper la lettre des TikTok. Et puis, vous allez télécharger ce raccourci. Vous allez télécharger ce raccourci. Vous allez appuyer sur GetTurkut. Et puis, voilà, ça va s'enregistrer directement sur votre téléphone. Parce que j'ai déjà téléchargé. Maintenant, je vous montre comment ça marche. Voilà. Et moi, je ne vais pas les télécharger parce que je l'ai déjà. Et pour les retrouver, vous allez juste venir ici sur mes raccourcis. Et vous allez le trouver tout juste là en haut des TikTok. Voilà. Maintenant, comment ça marche ? Ça marche à deux manières. Donc, vous allez revenir sur votre application TikTok, sur la vidéo qui vous intéresse. Et puis, vous allez juste appuyer sur les trois points qui est juste là ici en bas. Et vous allez partir sur plus comme on a fait la fois dernière pour copier. Et du coup, vous avez directement l'option des TikTok. Et puis, lorsque vous cliquez dessus, ça va lancer. Et si c'est la première fois, il va juste vous demander d'accepter les conditions pour que ça télécharse directement sur votre galerie. Et c'est très simple. Alors, vous avez une deuxième méthode avec des TikTok qui est très simple, qui est justement de pouvoir copier les liens. Et puis, vous revenez sur l'application raccourci. Et puis, vous allez juste appuyer sur des TikTok. Et puis, ça va lancer le process. Et ça va copier les liens depuis TikTok automatiquement. Et puis, ça va lancer l'application. Voilà, on a un peu fait le tour de tout ce qui est ces trois méthodes-là. Donc, je récapitule. Pour ceux qui ont iPhone, je vous conseille de pouvoir utiliser des TikTok. Et pour ceux qui ont Android, je vous conseille de pouvoir utiliser l'application SnapTik. Mais il y a aussi une version de des TikTok pour Android. Là, je ne l'ai pas essayé. Si vous voulez, je vais l'essayer et je vous informerai en commentaire. Alors, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. J'espère que les astuces et les méthodes que j'ai partagées sur cette vidéo t'auront servi. Ou t'auront aidé à pouvoir partager tes contenus sur d'autres plateformes. Je ne sais pas moi. Sur Instagram, sur Spotlight, sur je ne sais pas moi sur quelle plateforme. Et du coup, n'hésite pas à liker la vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Et active la cloche de notification pour être informé parce qu'on sort les vidéos chaque dimanche. Alors, clique juste là pour t'abonner à ma chaîne directement à mon logo qui s'affiche là. Et clique juste là pour voir la dernière vidéo que YouTube t'y recommande. Bye bye.